Hello hello ! Juste quelques mots avant de commencer cette interview avec Philippe Rollin pour son documentaire. On va regarder la bande-annonce du documentaire avant l'interview. C'est un film sur lequel il est encore en train de travailler. Aussi pour vous dire que l'interview a été réalisée en décembre. Il y avait un petit peu de montage à faire donc ça a pris un peu de temps avant de la sortir et du coup ça a été réalisé avant la disparition du maître spirituel Tish Natan. On en parle pendant l'interview et cette émission lui est dédiée. Et enfin je voulais en profiter pour remercier tous les gens qui likent, tous les gens qui partagent, tous les gens qui s'abonnent et puis les gens aussi qui soutiennent sur Tipeee. C'est très 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 apprécié et utile. Donc voilà bonne émission à vous. On se retrouve juste après la bande-annonce. Salut salut ! Fin 2018, j'ai vécu une violente crise d'éco-anxiété. Lors d'une soirée, alors que j'étais déjà un écologiste convaincu, j'ai brutalement pris conscience dans mon corps du caractère dramatique et inéluctable de la crise écologique. A l'époque, une de mes seules ressources pour gérer l'angoisse devenue quotidienne, c'était la méditation. Et au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que c'était aussi grâce à cette pratique que j'avais ouvert les yeux sur l'état de la planète. Et ce dialogue intérieur entre écologie et spiritualité m'a amené une question de fond. Une question qui est devenue tellement obsédante qu'elle m'a poussé à faire ce film. C'est quoi les racines de la crise écologique ? Par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui, aux souffrances de la Terre, à la gravité de la situation, il y a vraiment ce besoin de changement de paradigme, d'aller aux racines. Et les racines pour moi de la crise écologique, elles sont spirituelles. Toutes les traditions ont été instruites de ces grandes lois qui relèvent de l'être. Vous pouvez transgresser des petites choses, mais vous ne pouvez pas transgresser celles-là. Et si la Terre nous tombe sur le dos, mais nous l'avons créée complètement. Ce film, c'est une quête qui part du syndrome d'éco-anxiété pour nous emmener au cœur de l'éco-spiritualité. Avec mon équipe, pour explorer les racines de la crise écologique, nous sommes partis en France à la rencontre de lieux bien particuliers que certains auteurs ont surnommés des écocytes sacrés. Un écocyte sacré, c'est des lieux qui essaient d'allier, d'un côté, un cheminement ou une quête spirituelle, et de l'autre, un engagement écologique ou un engagement pour la transition écologique. Ce sont des lieux d'apprentissage où on va expérimenter, à travers des nouveaux modes d'être, des nouveaux modes de vie ensemble, cette reliance profonde à la Terre, aux autres, au plus grand que soi. En nous immergeant dans ces lieux, on a découvert une même vision de l'écologie. Une vision qui considère que la crise écologique est la conséquence d'une crise existentielle collective. Et que pour prendre soin du monde, la crise écologique doit s'accompagner d'une transition intérieure. La vraie écologie, c'est quelque chose de très intérieur, c'est quelque chose de très spirituel, c'est un lien spirituel avec la Terre-Mère qui nous permet de devenir nous-mêmes vraiment, finalement. Toutes les traditions nous disent, assieds-toi, fais silence, entre à l'intérieur de toi. Et notre société fait juste l'inverse, sort de toi, achète, commande, voyage. Nous avons créé un système d'appauvrissement collectif qui est une véritable arme de destruction massive. La destruction de l'équilibre écologique de la Terre vient d'un manque d'amour. Pas d'écologie extérieure, sans écologie intérieure. La destruction de l'équilibre écologique de la Terre-Mère participer à un processus collectif si on ne le vit pas essentiellement d'une façon personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'émergence, de tout ce qu'on a envie de voir sur cette belle planète. Et avant de commencer, on va se prendre, Philippe et moi, et puis tous ceux qui écoutent l'émission, on va se prendre une minute de silence pour se recentrer. Je vais faire sonner une petite cloche et puis on aura une minute. Donc pour les gens qui n'ont jamais médité, fermez vos yeux, connectez-vous à votre souffle et puis on se retrouve dans une minute. Et avant d'ailleurs de faire cette petite, cette mini-méditation, je voulais citer une phrase du poète persan Rumi que j'ai découverte récemment et que je trouvais pas mal en lien avec le travail que fait Philippe. Donc Rumi nous dit Laissez le silence vous emmener au cœur de la vie. Merci. 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 Allez, re-bonjour. Ça fait du bien, hein ? Toujours. Même quand c'est pas agréable, sur le coup, qu'on n'a pas envie de se confronter au silence, in fine, ça fait toujours du bien. Alors Philippe, pour les gens qui n'ont pas encore entendu parler de ton documentaire, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, je suis quelqu'un qui a travaillé pendant dix ans dans l'audiovisuel. J'ai eu plusieurs métiers. Et plusieurs métiers derrière la caméra, autour de ça, cinéma, télé. Et en fait, en parallèle de ces dix ans de carrière à plusieurs postes, j'ai vraiment vu ma quête spirituelle qui a mûri, qui a d'abord commencé par des lectures, puis par des retraites. Et c'est vraiment devenu une quête très présente dans ma vie. Et en parallèle de ça, ma sensibilité écologique, qui a démarré autour de films qui m'ont impacté, puis de lectures, puis pareil, de formations, d'initiation. Eh bien, à mûrir également, jusqu'à se rencontrer lors d'une prise de conscience un peu violente sur l'état de la planète à la fin de l'année 2018. Et en fait, cette prise de conscience, elle a ça de particulier que je crois que ça a été la rencontre de ces deux univers, celui de ma sensibilité écologique et de ma quête spirituelle. Et en fait, il y a deux choses. C'est que j'ai réalisé que ma pratique assidue de la méditation avait été une aide et une contribution à cette prise de conscience sur l'état de la planète. Et en fait, voulant à la fois traiter de ce dialogue fécond entre ma quête spirituelle et ma sensibilité écologique, voulant tirer ce fil-là, tout en étant obsédé par l'impression qu'on parlait beaucoup des symptômes de la crise écologique à travers tout ce qui se manifeste en ce moment. Et on est majoritairement informé, le réchauffement climatique, l'extinction des espèces, la pollution, etc. Et moi, j'ai ressenti une grande frustration. C'était celle d'avoir l'impression qu'on ne s'intéressait pas assez aux causes profondes de ces manifestations. Un peu comme un médecin qui traiterait des maladies chroniques sans jamais s'intéresser à ce qui fait apparaître ces maladies chroniques. Et du coup, j'avais besoin de répondre à cette question. C'est quoi les racines de la crise écologique ? Et donc, cette convergence entre sensibilité écologique, quête spirituelle et ce besoin de répondre à cette question des racines de la crise écologique a mis sur les rails le documentaire « À la racine », qui, pour explorer cette question, nous emmène dans trois communautés en France qui mêlent dimension spirituelle et dimension écologique. Est-ce que tu as trouvé des pistes, alors, sur les réponses, sur les racines de ces problèmes écologiques ? Eh bien, plein. C'est comme une racine, en fait. Ça part dans tous les sens, mais il y a une base commune. Du coup, j'ai eu plein de réponses venant de plein de personnes, plein de sages que j'admire beaucoup. Mais en général, quand on me pose cette question, moi, j'en vois une grosse racine qui est quand même l'ego humain. Et notamment dans notre capacité à nous raconter cet ego. Il raconte beaucoup d'histoires et il crée quelque chose de très puissant en ce moment. C'est qu'il nous amène à croire qu'en fait, le narratif de notre civilisation actuelle, c'est la réalité, alors que ce n'est pas la réalité. C'est juste une, on pourrait dire, une croyance collective et une manière de s'organiser pour le moment. Et on est en train de se rendre compte que ce narratif, qui a peut-être eu ses raisons d'être et qui a apporté tout un tas de choses super, eh bien, il est aussi en train d'arriver dans une impasse totale, notamment avec la crise écologique. Et du coup, c'est hyper important de se rendre compte que, et ça demande un travail sur l'ego, que ce narratif collectif, que ce monde humain qu'on a créé, ce monde qu'on entend, par exemple, quand on allume la télé, eh bien, ce n'est pas ultimement la réalité de ce monde. C'est une histoire, en fait. Oui, c'est un point de vue basé sur un modèle sociétal particulier, un modèle économique particulier, une vision de l'humain particulière. Ce n'est pas une vérité complètement intangible. Et d'ailleurs, s'il y a des petites erreurs de point de vue ou s'il y a des petites subjectivités au démarrage de la façon dont on voit le monde, il y a de grandes chances que le modèle social qu'on développe, en fait, il soit un peu de traviole, quoi. Et avec le temps, ça commence à se voir, j'ai l'impression. On commence à se rendre compte que notre truc, il n'est pas complètement durable. Il a plein de qualités, comme tu dis, mais le côté durable, on n'a pas ça, quoi. Je crois qu'on est en train de découvrir que le test du temps, on ne va peut-être pas le passer si on ne change pas. Oui, et j'aime beaucoup les métaphores, les allégories pour parler de tout ça. En ce moment, mon obsession, c'est vachement autour du jardin et des plantes. À même titre que si jamais demain, on voit une plante malade, flétrie, j'ai l'impression que l'ancien paradigme nous a laissé croire parfois qu'il y avait un problème avec la plante. C'est comme si la plante était déficiente en elle-même. Et en fait, en prenant du recul, aujourd'hui, n'importe quelle personne va se dire « Non, ce n'est pas la plante qui a un problème, c'est son milieu. » Peut-être que la terre est polluée, peut-être que le jardinier qui s'en occupe, il ne comprend pas bien comment elle fonctionne. Et je prends cette allégorie parce que je pense qu'à l'échelle de notre société, c'est un peu la même chose. Et en fait, imaginons qu'en ce moment, c'est tout le jardin qui n'est pas en forme. Quand je parle de tout le jardin, je parle de la planète Terre. Et je pense que... Oui, il y a pas mal d'aspects à côté duquel on est en train de passer à côté. En fait, il y a pas mal de choses sur la nature de ce monde qui nous environne qu'on nomme pas juste, qu'on ne comprend pas. Et ça nous ramène à cette histoire qu'on se raconte vis-à-vis de ce jardin, de cette planète Terre, et même du sens de nos vies. Mais bon, on va avoir le temps de développer ça. Comme si on était un peu dans une société du symptôme et de la cosmétique. C'est-à-dire, on essaie toujours de régler le truc qui ne va pas à l'extérieur pour avoir l'air bien. On est sans arrêt en train de tripoter, finalement, l'indicateur de température. On n'essaie pas d'aller voir dans le moteur s'il n'y a pas un souci de fond structurel, en fait. Et ça me fait penser à une expérience que moi, j'avais eue il y a quelques années de ça quand j'avais souffert de certaines allergies. Donc, j'avais des problèmes de peau, des problèmes d'eczéma. Et j'étais allé voir mon docteur et puis il m'avait dit si tu veux, je te donne une crème au cortisol et tu n'auras plus le problème d'eczéma. Et je me disais d'accord, mais pourquoi j'ai le problème d'eczéma ? D'où ça vient ? Il me dit il faut que tu ailles voir un allergologue. Donc, je suis allé voir l'allergologue et puis il m'a fait tous les petits tests avec les petits points. Il te met des petites gouttes de sang et puis des substances allergènes. Et après le test, en gros, l'allergologue me dit il n'y a rien, tu es allergique à rien de spécial. Je me dis c'est bizarre, qu'est-ce qui va ? Et lui aussi me propose une espèce de crème pour enlever les symptômes. Et je me suis dit si je commence à faire ça, je vais devoir mettre de la crème toute ma vie. J'ai commencé à faire des recherches sur internet, un peu à ma sauce, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais après, j'ai découvert finalement que je n'avais pas d'allergie mais par contre que j'avais des mauvaises habitudes alimentaires, que j'étais intolérant à des produits que je mangeais trop. Et que finalement, mon système, il débordait de trucs que je ne digérais pas bien et il expulsait ça comme il pouvait. Et j'étais super content de découvrir ça parce que déjà, j'avais une piste pour sortir de ce souci-là. Et puis, du coup, j'ai voulu partager ça avec mon allergologue. Donc à un moment, je l'ai appelé, j'ai dit oui, j'ai une piste. En fait, ce n'est peut-être pas un problème d'allergie, c'est peut-être un problème de fond, la façon dont je m'alimente, etc. Et bien, ça ne l'a pas du tout intéressé. Et vraiment, elle m'a dit bon, super, bravo pour vous. Mais elle ne s'est pas dit tiens, c'est un truc qui peut potentiellement aider d'autres patients dans le futur. Et là, j'ai vraiment réalisé à quel point on était dans une société du symptôme, mais malgré nous, ce n'est pas du tout contre les personnes. C'est vraiment qu'on a cette mécanique de traiter le symptôme uniquement. Et c'est une des raisons, moi, qui m'a poussé aussi à passer d'un, on va dire, d'un regard un peu politique et social sur la société, qui est intéressant parce qu'il nous permet de découvrir tout un tas de choses et de mettre en relief des dysfonctionnements, mais aussi à la spiritualité. C'est-à-dire, finalement, pourquoi on a mis en place ce système, on va dire, un peu consumériste ? Pourquoi on en est si dépendant ? Et il y a quand même moyen de trouver pas mal de réponses au niveau spirituel. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que les différents groupes, les différents lieux que tu as découverts pour ton documentaire, est-ce que tu as vu des différences dans les réponses qu'ils apportaient, dans les solutions qu'ils proposaient ? Tout d'abord, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, sur cette tendance à traiter les symptômes. C'est vrai que ça concerne tous les domaines, en fait. Tu peux trouver cette tendance dans le bien, d'ailleurs, comme dans le mal. Oui, dans cette manière, je dis le mal, mais oui, dans cette manière très limitée, en fait, de traiter les symptômes. Tu vois ça dans la médecine, tu vois ça dans l'agriculture, tu vois ça dans la politique. En fait, tu peux voir ça dans tout. En effet, c'est une prédisposition de l'esprit à traiter un peu ce qui dépasse et à ne pas comprendre que l'être humain comme une terre, tu peux traiter les feuilles en surface et tout, mais tu te rends compte qu'il y a tout un monde sous cette terre et que pour moi, c'est lié à la démarche spirituelle aussi, cette sagesse d'aller voir au fond des choses, de prendre du recul, de chercher les causes profondes. Et pour répondre à ta question, est-ce que tu vois, est-ce qu'en fonction de ces trois communautés, est-ce que tu peux me la rappeler ? Oui, déjà, c'est vrai que est-ce que tu pourras nous parler des trois communautés parce que pour l'instant, je ne t'ai pas encore posé la question. Et puis, est-ce que tu as vu des différences justement dans les solutions, dans les réponses qui étaient proposées ? Eh bien, j'ai vu, alors oui, en effet, je peux faire une petite présentation de ces trois communautés avant de te parler de leurs différences mais qui sont pour moi très, comment dire, superficielles finalement parce que ce qui m'a beaucoup touché, c'est que malgré le fait qu'elles soient ancrées dans différentes traditions, justement, elles ont quelque chose de totalement universel et c'est pour ça qu'on a voulu faire un truc transversal dans ce film, c'est pour montrer qu'en fait, ce n'est pas une bataille de chapelles et que toute communauté ayant intégré justement la racine de sa sagesse arrive un peu à la même conclusion que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme. Ah, trop bien. Enfin, on s'en rend compte. Youpi ! Et donc, ces trois communautés pour te faire une brève présentation, alors, ces trois communautés qui sont à chaque fois qui sont apparues autour d'une figure forte spirituelle, donc, il y a le village des Pruniers, une communauté bouddhiste qui est apparue autour de Tishnat Han. Tishnat Han, fantastique enseignant. Oui, grand maître zen. Donc, eux, ils sont en Dordogne, ils pratiquent la pleine conscience. Il y a le centre Hama, donc, autour de Hama que tu connais. Je connais un petit peu. Pour toi, il me semble bien que toi, tu es allé à Amritapuri. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller à son ashram en Inde, j'y ai passé pas mal de temps et j'avais été aussi à l'ashram en France, un super lieu pour, voilà, pour faire du volontariat et pour s'opposer, pour faire des retraites. Voilà, on aura peut-être l'occasion de développer un peu plus, mais je connais un peu ce lieu. Donc, le centre Hama qui est en Or et Loire et enfin, l'Arche de Saint-Antoine qui s'est créé, alors, c'est le seul lieu où son fondateur est décédé depuis plusieurs années déjà, autour de Lanza del Vasto qui, lui, avait la particularité d'être un chrétien mais qui était également un disciple de Gandhi et qui, en fait, est parti en pèlerinage en Inde et a rencontré Gandhi. Ça a été une rencontre très marquante pour lui et c'est à son retour, à la mort de Gandhi, que l'audience qui commençait à se créer autour de lui a décidé de fonder les premières communautés de l'Arche. Et donc, nous, dans le film, on est allé dans l'une d'elles. un personnage incroyable, incroyable, ce disciple de Gandhi en France, t'imagines ? D'origine italienne. Wow. Et donc, oui, pour répondre à ta question sur les différences, en fait, nous, on s'est intéressés à ces communautés avec ma petite équipe. il y a plein de gens qui ont bossé sur le film mais vraiment, le noyau dur, on est une petite équipe de quatre personnes et là, je vais parler en mon nom parce que je suis un peu celui qui a impulsé on va aller dans telle communauté, on va, enfin voilà, je suis le, comment on appelle ça, la personne source du projet et ce qui m'a vraiment intéressé par rapport à ces communautés, c'est qu'elles étaient très représentatives de ce dont parle Satish Kumar quand il parle d'éco-spiritualité, c'est-à-dire vraiment une écologie qui donc cherche à prendre soin, c'est un peu ça une des notions étymologiques de l'écologie, c'est prendre soin de la maison mais c'est une écologie qui prend soin pas uniquement de notre monde extérieur, qui prend pas uniquement soin de la nature mais qui prend également soin de la relation à autrui et de la relation à soi en fait. Lui, il parle en sous-titre de son ouvrage sur l'éco-spiritualité, il parle de la terre, l'âme et la société et en fait, on a remarqué que ces trois communautés, elles ont ce rapport à l'écologie qui est intégral et alors, leur différence et qui est à la fois un point commun, c'est qu'elles ont vraiment intégré dans leur vie de tous les jours ces trois strates dans leur manière de prendre soin mais elles n'ont pas forcément la même jauge à ces trois strates. Tu vois, au village des Pruniers, il y a quand même quelque chose qui est très tourné autour de la pleine présence, de la méditation. Je trouvais que c'était vraiment l'endroit qui est le plus introspectif en soi, même s'ils ont tous cette dimension-là à l'Arche de Saint-Antoine, ils ont très fortement ce qu'ils appellent la spiritualité de la relation. Ils voient très franchement comme les autres communautés à nouveau, ils ont tous ces dimensions-là mais pas à la même jauge. Eux, ils ont ce qu'ils appellent la spiritualité de la relation, c'est-à-dire la vie communautaire et vraiment un travail sur soi. C'est comme ça qu'ils le voient. Une manière de se remettre en question, de faire apparaître des zones d'ombre à travers la vie commune qui est loin d'être facile et le Centrama qui a ces deux précédentes dimensions de manière très forte a été le lieu qui nous a en tout cas le plus marqué dans sa vraiment dimension de formation autour de la permaculture, de l'apiculture, du compost, du jardinage. À nouveau, j'ai fait du jardinage dans les deux autres communautés, le village des Pruniers propose des formations au jardin mais on a trouvé que la jauge la plus élevée c'était au Centrama avec Mathieu Labonne, ancien directeur du mouvement Colibri. C'était quelque chose qui était très présent là-bas et donc on a pu explorer ces trois strates à travers ces trois communautés. Alors justement, tu parles de permaculture et pendant que tu étais en train de développer ton propos, j'étais en train de me demander si tu abordais la notion de permaculture en parallèle au fait d'explorer ces communautés spirituelles ? On ne le traite pas directement, il n'y a pas un chapitre permaculture dans le film mais on le traite indirectement parce que le premier chapitre du film, notre première immersion dans une communauté c'est ça va être le Centrama. C'est là où on a déjà a priori fini nos tournages et en fait dans nos tournages on a suivi Norbert Fon dans une forme tu connais ? Oui, je crois qu'il est formateur c'est quelqu'un qui est formateur à l'international et qui est assez reconnu dans le domaine de la permaculture. J'ai quelques amis qui ont fait les formations et ils m'ont vraiment dit le plus grand bien. Lui, normalement il intervient avec Warren Brush qui en fait était là mais à distance donc nous on n'a pas trop suivi les cours en ligne parce que c'est pas très cinématographique de voir des gens devant un écran mais du coup celui qui portait la formation sur place il n'était pas tout seul mais c'était quand même lui le visage de cette formation c'était Norbert Fon et qui est quelqu'un d'assez formidable moi qui m'a fait une très forte impression et qui à la fois forme aux 8 Shields donc s'inspirer de toutes ces cultures régénératrices tout en étant deux semaines de PDC donc c'était permaculture et 8 Shields et donc ce sera présent en fait il y a plein de choses dans le film qui sont présentes c'est une espèce de marmite mais c'est pas comment dire c'est abordé mais pas de manière frontale c'est oui c'est pas un documentaire sur la permaculture mais la la thématique est présente c'est pareil les 8 Shields c'est un sujet complètement fascinant moi j'ai jamais eu l'occasion de me former à ça directement avec des gens qui pratiquent ça mais d'après ce que j'ai lu c'est quelque chose de super intéressant pour organiser un espace éventuellement une communauté ou une société ouais et puis tu vois ça fait écho avec ce qu'on disait au tout début quand je t'évoquais cette histoire de narratif c'est que du peu qu'on a pu capter de cette formation de deux semaines il y a vraiment cette notion tu vois le mot culture c'est un mot qui a plusieurs sens on peut cultiver la terre c'est aussi notre culture générale notre culture sociétale et moi ça m'a vraiment fait prendre conscience que notre culture à certains égards elle est vachement abîmée en fait elle est vachement polluée parce qu'une culture en pleine santé une culture régénératrice ça se manifeste dans le monde c'est lié en fait en quoi tu penses qu'elle est abîmée notre culture en France ? je te dis ce qui me vient ça se veut pas exhaustif mais c'est un peu pareil un des trucs qui me touche en ce moment en fait je vois notre une forme de vraie ignorance et qui parfois se traduit de manière par une forme de brutalité à l'égard de notre sensibilité interne de notre vulnérabilité notre nature profonde quoi quelque chose voilà de luxuriant mais très fragile à nouveau comme la nature en fait et quand je vois notre manière ne serait-ce que dans l'éducation avec les enfants d'appréhender notre monde intérieur nos émotions notre sensibilité notre singularité et bien je vois ouais qu'on est un peu des hommes de Cro-Magnon sur notre manière d'aborder le monde intérieur de tout un chacun et moi dans mon expérience personnelle je suis aujourd'hui ma quête spirituelle consiste en grande partie à guérir toutes ces blessures et ces conditionnements d'une éducation familiale et éducation nationale qui n'a pas su m'accueillir dans ma singularité et me permettre d'exprimer mon plein potentiel et il y a pas mal d'égards à créer beaucoup de croyances limitantes de conditionnements et du coup de vraies souffrances et tu vois ça à cet égard là tout ce qui est en train d'émerger à travers l'éducation et à travers le développement personnel et la spiritualité nous apprend qu'il y a tout un tas d'outils je pense aussi à la communication non-violente et que littéralement on ne sait pas faire et qu'aujourd'hui même les gens qu'on pourrait considérer comme les plus cultivés j'aime pas du tout ce mot là parce que pour moi il est pas révélateur d'une forme de vérité mais les élites entre guillemets sont autant endocromagnons que des milieux agriculteurs sur sur ouais c'est des gens qui en ont plein le cerveau et qui ne savent pas être conscients de leurs émotions comprendre que c'est beaucoup des biais cognitifs qui qui vont qui vont contrôler leur rapport à la réalité et et ouais et en général en plus ils sont passés au tamis d'un certain style d'éducation d'un certain style de sélection souvent c'est des gens archi brillants mais par contre qui se caractérisent pas forcément par leur indépendance d'esprit quelque part parce que par définition pour avoir un diplôme pour voir un poste en général il faut plutôt correspondre à la demande de celui qui va donner le diplôme ou de celui qui va donner le poste donc en général on met pas des on met pas des révolutionnaires à la tête des organisations ce qui est peut-être bien mais on met même pas des réformateurs ou des gens qui essaieraient de changer ne serait-ce qu'un petit peu les choses en général on va aller sélectionner celui qui va le plus essayer de défendre le système en place quel qu'en soit le prix pour les humains pour la nature pour tout ce qu'on peut un peu compresser mais le système lui il veut pas il veut pas s'adapter il veut pas se compresser tout à fait tout à fait et d'ailleurs il y a il y a récemment Aurélien Barrault je sais pas si tu vois l'astrophysicien et ben cet Aurélien Barrault récemment il a fait une intervention je crois c'était à des jeunes diplômés de Polytechnique où il leur disait qu'en fait il y avait de grandes chances qu'ils incarnent encore plus le problème dans la société aujourd'hui et le besoin de se réinventer et je vais pas paraphraser ce que tu viens de dire je suis totalement d'accord mais il a rajouté aussi que c'était encore plus dur pour des gens qui incarnent à nouveau je mets des guillemets les élites de notre société parce qu'ils sont aussi flattés par cette même société et qu'il y a un problème d'ego c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un qui est gratifié constamment par cette société de la remettre en question de certaine manière il a aucune raison de le faire et du coup ils sont encore plus piégés que la plupart de ceux qui sont je reprends le terme de Thomas Dozenbourg bloqués dans cet enfermement parce que c'est plus facile de remettre en question le système quand on se sent un peu en marge que quand on se sent le champion de ce système et le truc aussi qui est parfois un peu désespérant c'est que même quand de temps en temps il y a une espèce de bug et que tu as quelqu'un avec un esprit un peu différent un électron libre qui essaie de réformer les choses parfois il va se heurter à des difficultés telles que finalement il va se retrouver éjecté du système et on va le remplacer par quelqu'un qui est un peu plus conformiste encore une fois c'est un phénomène super naturel il y a pas mal moi je me rappelle d'avoir pas mal vécu même dans ma vie professionnelle la force des habitudes la force des conditionnements la force d'un certain modèle de société qu'on a tous plus ou moins intégré inconsciemment de fait de notre éducation et c'est là que moi justement je me dis c'est là que c'est super intéressant toutes les pratiques qui nous permettent de prendre du recul par rapport à ces conditionnements par rapport à ces mécanismes psychologiques et notamment la méditation ou les pratiques de pleine conscience moi c'est vraiment là que je vois le lien entre écologie intérieure et écologie extérieure quand je médite je vais prendre un tout petit peu de recul par rapport à mes pensées mes pensées peut-être mes peurs inconscientes mon insécurité inconsciente mon besoin de briller mon besoin d'avoir une plus belle voiture que l'autre et finalement en repérant ces petites choses là et bien petit à petit je vais commencer à détricoter mes propres conditionnements et ce que les sages moi ce que j'ai entendu des sages de l'Inde c'est que finalement si tout le monde faisait ce travail là la société quelque part sans avoir même besoin de faire des grandes réformes sociales elle se mettrait à se transformer un petit peu à muter d'une façon tout à fait organique comme finalement un arbre à qui tu redonnerais des nutriments dans le bouddhisme on parle du non-attachement au vu et en fait d'être capable de de pas trop s'identifier à ses opinions en fait parce que il s'agit aussi vachement de ça on voit dans tous les débats actuellement qui déchirent carrément notre société moi je vois qu'il y a vraiment cet enjeu profond aussi de ouais moi ce que je déplore sans rentrer dans le débat en soi parce que je pense pas que ce soit le propos là mais sur toutes les tensions sanitaires qu'il y a en ce moment c'est surtout pareil enfin tu vois tu disais le problème alors je le vois pas qu'à l'échelle de la France mais en fait c'est fou de constater que que l'être humain aujourd'hui il ne sait pas s'entendre enfin comment dire s'écouter autour d'opinions divergentes c'est génial qu'il y ait des opinions divergentes c'est même une richesse en soi probablement que la vérité s'il est possible de s'en approcher elle est souvent dans dans des avis contraires personne la détient jamais tout à fait mais du coup le drame là dedans c'est ouais c'est de voir moi je vois ça autant dans des milieux qui se disent spirituels que dans des milieux un peu plus conservateurs etc ouais des gens qui en fait ont un rapport très intolérant à la vérité de l'autre et en fait incapables d'amener une écoute véritable et je pense que pour pour être capable d'accueillir la vérité de l'autre l'écouter etc il faut pas être trop trop attaché à sa propre opinion et que si l'autre enfin le problème c'est que si l'autre a une opinion divergente et qu'on a l'impression que cet autre qui a une opinion divergente en fait il m'attaque et il remet en question les fondements de ce que je suis et bah le le dialogue va rapidement être hyper compliqué quoi ça me fait penser tu as évoqué tout à l'heure Thomas d'Absenbourg qui forme les gens à la communication non violente moi je me depuis que j'ai entendu parler de ça et que je l'ai un petit peu pratiqué je me dis mais pourquoi on n'enseigne pas la CNV à l'école est-ce que est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta rencontre avec Thomas et de ce qu'il a partagé autour de la CNV moi j'ai rencontré Thomas à l'Arche de Saint-Antoine pour la première fois je ne le connaissais que par des conférences et en fait l'Arche de Saint-Antoine propose tout un tas de séminaires retraites à côté de à côté de de ce qu'ils appellent des stages communautaires c'est-à-dire la possibilité de partager la vie de cette communauté moi je suis vraiment rentré à l'Arche de Saint-Antoine par ces par ces séminaires au début et notamment un séminaire de trois jours avec Thomas Danzambour et c'était un séminaire où on était une centaine de personnes je ne m'attendais pas à ça je pensais qu'on allait être un petit comité et au début j'ai été un peu sceptique sur la comment dire la possibilité de vivre quelque chose de profond et d'intimiste avec ce cet énorme groupe et en fait j'ai été rapidement bluffé par le sentiment que l'énergie montait dans le groupe si le mot énergie ne parle pas en tout cas il y avait plus en plus de joie de complicité de sentiment d'unité alors qu'on ne se connaissait pas tous il y avait vraiment une osmose et j'ai été témoin très ému de voir qu'est-ce que trois jours et demi de séminaire avec cet homme pouvait produire sur nous tous moi j'ai été bluffé par ça et je crois que la clé c'est que Thomas il incarne quand même vachement profondément ce qu'il nous raconte il nous parle d'écoute profonde il nous apprend que nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter et en fait je trouve que essentiellement dans la CNV c'est profond et je ne suis moi-même pas un expert mais il y a vraiment cette notion d'écoute qui est quelque chose qu'on a vachement tiré pour le coup dans le film et en fait ce qui est bluffant avec Thomas c'est que on était sans et je n'ai pas eu une seule fois l'impression qu'il y avait des frustrations dans le groupe il y a un tel climat d'écoute que tout le monde est entendu malgré ce nombre-là il n'y a pas une espèce d'énergie comme j'ai vu parfois par exemple dans ma famille à table où on sent que la parole est un bien rare et qu'il va falloir se battre pour la voir bah là c'est l'inverse c'est à dire qu'il y a tellement il y a tellement il y a trop de place on ne sait plus quoi dire bah voilà il y a tellement de place c'est qu'on n'est pas sur nos gardes à se dire vite il faut que je prenne la parole on est tous sur nos gardes c'est si jamais tu veux dire un truc il y aura la place et du coup tout le monde est entendu et voilà j'ai jamais vu Thomas couper la parole à quelqu'un dire il n'y a pas le temps et voilà et du coup j'ai bah c'est Thomas mais il n'y a pas que lui tu vois c'est des témoignages sans vouloir les comparer mais en tout cas si je les compare sur la puissance de ces de ces de ces éclaireurs de l'humanité qui qui ont bien compris qu'il n'y avait rien de plus puissant qu'incarner son son message et voilà c'est quelque chose de vibrant c'est quelque chose de qui est ment quoi il a il a d'abord commencé par intégrer ça et j'ai vu des témoignages et des points ça pouvait débloquer et mettre les gens dont moi moi j'ai vécu une expérience d'ouverture de coeur là-bas très puissante et c'est grâce à à la présence et la capacité d'écoute profonde de cet homme c'est super intéressant ce que tu partages parce que moi jusqu'à présent je continue à considérer la CNV comme un ensemble de techniques et d'outils très concrets très pratiques à mettre en place dans sa communication quotidienne mais ce que je réalise en t'entendant c'est que ça peut être aussi un une voie de cheminement spirituel en fait je le savais je connaissais des gens qui avaient vraiment beaucoup progressé humainement et avec les autres via la CNV mais ça me donne vraiment envie d'en savoir plus c'est clairement dans cette émission l'émergence on a vraiment envie d'aborder ce genre de sujet donc j'essaierai d'aborder ça en profondeur dans une prochaine émission c'est clair maintenant peut-être que tu podras me donner le contact de Thomas avec plaisir de toute façon son contact comme il me répond quand je lui demande pour d'autres personnes il me répond mais mon mail étant libre accès sur mon site c'est juste que je ne vous garantis pas une grande réactivité parce que il est super sollicité mais si tu veux je peux te l'envoyer il est voilà j'ai l'assuré le mail de Thomas il est sur son site bravo à lui parce que ouais super c'est intéressant notre exploration dans le film à la racine de la CNV parce que parce que c'est une approche qui est laïque c'est pas relié à une grande tradition et en même temps on a trouvé mais une profonde essence commune par exemple entre ce qu'on a pu expérimenter au village des Pruniers et ce que nous a raconté et ce qu'on a pu expérimenter à travers des séminaires avec Thomas Danzambour et ouais profondément en fait il raconte la même chose c'est ça qui est aussi bluffant et je pense que la CNV a aussi cette immense qualité d'être très pragmatique et concrète et de pouvoir parler aussi à des gens qui ont une forme de défiance vis-à-vis de tout ce qui peut s'apparenter aux religieux mais voilà essentiellement la source est la même vraiment quand tu commences à creuser d'ailleurs Thomas lui-même le dit la méditation et la pratique de la CNV sont hyper complémentaires il y a quelque chose qui me titille d'aborder avec toi moi qui ai eu souvent l'ambition de partager des messages inspirants sous la forme de documentaires comment ça s'est passé pour toi au niveau personnel et au niveau organisationnel pour passer de quelqu'un qui travaillait dans l'audiovisuel à là je me lance je crée mon documentaire comment ça s'est passé puis comment tu t'y es pris pour lancer ce projet ambitieux c'est une super c'est une super question parce que ouais ça me montre à quel point enfin tu vois pour moi ce film est un chemin de réalisation personnel vraiment et tu vois je recite souvent Thomas parce que Thomas dans un bourre parce que je le lis beaucoup et c'est quelqu'un qui m'influence beaucoup mais je crois vraiment à cette notion de fil rouge pour tout un chacun on a tous à trouver un fil rouge et pour moi ce film dans cette tranche de ma vie il incarne vraiment ce fil rouge déjà ce qui est vraiment important pour moi c'est je pense que puisque j'ai personnellement l'impression d'être sur le fil rouge et que c'est confirmé en fait par des signes par des signes de la vie un peu constants comme s'il y avait je sais pas après on y croit on y croit pas moi j'ai eu des moments très puissants réguliers de choses je me disais mais ça ne peut pas être des hasards et du coup la première chose qui est importante que j'ai envie de partager là c'est que c'est pas par hasard si j'avais pas fait moi aussi j'avais plein d'élan à faire des films et c'est pas par hasard si je l'avais pas fait plus tôt et je pense que il y avait tout un tas de blocages on parlait plutôt de croyances limitantes de blessures et que ce film il est venu en même temps en parallèle de ce travail de guérison et voilà si je te parle de ça c'est parce qu'une des premières réponses à comment j'ai fait moi je me suis fait accompagner régulièrement dans le processus de création de ce film par une coach par une thérapeute et là à nouveau je me ferais accompagner par un coach parce que j'ai besoin vraiment de me faire aider constamment un film c'est difficile à faire moi c'est mon premier c'est voilà ça demande plein de compétences c'est agrémenté de grâce mais aussi vraiment d'épreuves et de moments de découragement et donc ouais ma première réponse qui est une réponse vraiment je le dis avec force et avec le coeur c'est de ne pas sous-estimer à quel point on a la chance dans notre époque d'avoir une époque qui se réveille quand même vachement sur le fait que voilà en psychologie en développement personnel en spiritualité il y a un gros chantier pour l'humanité aujourd'hui ça rend notre époque passionnante mais du coup c'est aussi vraiment une invitation et en un sens ouais on a vraiment cette richesse à portée de main en fonction de la singularité de chacun et donc bah voilà moi j'ai je pense que c'est un chemin aussi de savoir demander de l'aide je vois plein de gens qui sont en boucle dans leur vie autant de moi des gens que j'aime beaucoup et dont je me désole de voir que ils tournent en boucle et probablement enfin que c'est potentiellement ils peuvent tourner en boucle toute leur vie et moi je pense que j'aurais pas pu avancer dans ce film si j'avais pas reconnu ça demande aussi une forme d'humilité et de contredire notre société qui nous fait croire à une forme de toute puissance non moi je suis plein de fragilité de vulnérabilité et c'est une forme de force je crois paradoxalement de reconnaître qu'on est vulnérable et de se faire aider alors ça c'est un premier point et après ouais je suis content de te partager ça mais mais il y a quand même vachement une notion de lâcher prise et que si jamais je te redisais au cas par cas comment mon équipe s'est constituée elle s'est constituée mais de manière totalement organique et ça a été vraiment une respiration entre des to-do list des voilà des ben voilà c'est un un film c'est une randonnée quoi c'est une randonnée qui est très longue mais à chaque jour il y a il y a sa tâche et et en fait ouais l'équipe elle s'est elle s'est faite quoi je suis allé dans les lieux j'ai trouvé un bouquin de Christine Christophe qui s'appelle sur la terre comme au ciel qui parle de ces communautés éco-spirituelles et l'équipe elle s'est faite au gré des rencontres elle s'est constituée toute seule je pourrais dire alors pas toute seule parce que je me suis mis en marche mais à partir du moment où je me suis mis en marche sincèrement les choses sont venues il y a ma partenaire Laetitia ma partenaire de vie qui avait toutes les compétences elle a fait pas mal d'audits internes elle a été directrice financière au début dans des grandes entreprises puis dans des ONG elle m'a aidé là-dessus j'ai rencontré un super caméraman parce que je cherchais vraiment quelqu'un qui ait le talent de capter ce que je cherchais à capter à travers le film il s'est manifesté il y a Valentin qui est quelqu'un qui avait une chaîne YouTube sur les les grands maîtres autour de la méditation qui est devenu celui qui m'a aidé à composer les interviews et à bien veiller à cet esprit didactique qu'on cherche à atteindre dans le film et voilà et sans arrêt je peux en témoigner tout un tas de fois bien sûr il y a le mérite personnel d'avancer chaque jour de se mettre en mouvement mais il y a aussi quelque chose de très puissant des choses qui se manifestent vraiment j'ai un tas d'histoires et de situations qui se développent comment j'ai fait j'ai marché sur mon fil rouge et les choses se sont faites de manière organique et tu peux pas savoir là j'ai eu l'étape de la campagne de crowdfunding un peu à mi-chemin pour financer la suite du projet et aussi communiquer autour du film et en rédigeant les remerciements de tous les gens qui sont intervenus de manière plus ou moins spontanée payés ou pas payés vraiment des mini coups de main parfois des grandes collaborations et à quel point même sur un petit film comme ça autoproduit à quel point il y a c'est une belle réalisation de l'interdépendance un film parce que j'ai rédigé une liste mais longue comme ça de gens sur le chemin qui s'ils avaient pas été là il leur aurait manqué un boulon à la machine et ça serait pas fait je sais pas si je réponds exhaustivement à ta question tu lui réponds tellement bien ça me fait penser à une phrase ou une idée qu'il y a dans le roman l'alchimiste de Paolo Coelho tu sais quand il dit quand un être humain elle est un peu à la poursuite de ses rêves l'univers entier il se met à conspirer pour que les rêves se réalisent tu as un peu la preuve vivante que ça marche pour de vrai j'ai envie presque de dire tous ceux qu'entreprennent en fait tu sais c'est quoi les phrases aide-toi et le ciel t'aidera la chance sourit aux audacieux toutes ces phrases c'est des gens qui étaient pas forcément dans la spiritualité mais qui ont pu expérimenter ouais à quel point à quel point voilà je pense que c'est important de se mettre en mouvement mais d'avoir aussi les bons outils pour comment dire je pense qu'on peut se mettre en mouvement dans un projet qui est pas le bon tu vois et s'acharner parfois dans un projet qui va naître peut-être d'un conditionnement d'une attente qui vient pas de quelque chose de profondément ancré et aligné et j'ai l'impression aussi que qu'il y a un piège là-dedans tu vois c'est pas d'avoir une idée d'un projet et de foncer corps et âme là-dedans et d'un coup l'univers conspire je pense qu'il y a vraiment cette notion de ouais de fil rouge quoi je pense à même titre que je reprends les petites plantes mais un plant de tomate il va faire pousser des tomates il faut pas essayer de étant ce plant de tomate de faire pousser des bananes tu vois enfin c'est idiot comme phrase mais je pense que il y a un enjeu de connaissance de soi et de savoir je pense que chaque humain sur cette terre est absolument une merveille un miracle mais ça demande on peut pas trop faire l'économie de ce chemin d'introspection et de déconditionnement pour trouver bah voilà univers qu'est-ce que je dois faire sur cette planète quelle est ma place et ça passe par ce travail là mais une fois que ça se passe oui j'en témoigne mais je je pense qu'on est nombreux à en témoigner c'est spectaculaire et tellement incroyable à vivre et une dernière chose que j'ai envie de dire aussi même quand ça se passe c'est pas pour autant que c'est facile c'est même parfois j'ai l'impression que que ce genre de projet ne sont qu'un prétexte pour mûrir intérieurement et et ouais j'ai j'ai eu plein de fois dans des moments d'épiphanie vraiment le sentiment que que tu vois je pouvais un peu me fatiguer et m'essouffler mentalement à dire comment dire trop espérer le 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 film fini de me dire ah quand le film sera terminé qu'il sera bien qu'il y aura une reconnaissance autour de ce film là je pourrais être heureux là je pourrais être tranquille et en fait c'est des moments de reconnexion à vraiment savourer le moment où tu le fais d'être dans le présent et de de penser là quand je repense tu vois au moment où je te parle tous ces moments incroyables qu'on a vécu en faisant ce film mais vraiment des moments de vie tu vois qui qui ouais qui valaient profondément la peine d'être vécu et bah je me redis à nouveau cette cette phrase un peu cliché mais qui est vrai et qui est profonde quand tu la vis l'important c'est vraiment le chemin il y a quelques temps j'ai suivi tant d'actualités j'ai vu que tu as fait une campagne de financement participatif qui a bien fonctionné est-ce que tu peux nous en parler est-ce que tu peux nous dire où t'en est ton documentaire et est-ce que tu as encore besoin de soutien en effet on a on a récemment fait une campagne de crowdfunding une campagne de financement participatif sur le site Ulule qui a qui a vachement bien marché qui a vraiment rencontré un engouement et 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 c'est super parce que du coup là on est plus de 800 personnes maintenant derrière le projet il y a eu plus de 800 contributeurs et et ouais ouais c'est génial parce que parce que ce film c'est un film autoproduit qui n'était pas une commande pour la télé ou pour le cinéma et du coup ça faisait quand même depuis depuis l'été 2019 qu'on avançait un peu seul et 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 qui de voilà c'est un film d'une initiative personnelle mais d'un coup là ça ça change tout parce que parce que bah on le fait à minima pour tous ces contributeurs et et puis bah à l'issue de cette campagne il y a aussi eu beaucoup de de diffusions possibles qui se sont manifestées il y a deux choses que 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 j'ai envie d'expliquer la première c'est pourquoi on a fait une campagne de crowdfunding et 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 puis et puis bah j'ai déjà répondu à ça en fait on a fait une campagne de crowdfunding parce que après un an de tournage qui a commencé je parlais de l'été 2019 ça ça a été les repérages l'écriture du projet et et l'été 2020 on a commencé à tourner le le film et en fait depuis le début le l'idée que j'avais c'était à partir de ce qu'on avait commencé à à tourner et bah c'était de communiquer autour de ce film et de de le financer via une campagne de crowdfunding pour pouvoir continuer à avancer parce que jusqu'à présent c'était nos financements propres et c'était aussi je l'espère enfin je l'espérais je l'espère toujours surfer sur le succès de cette campagne pour trouver un diffuseur qui nous fasse sortir du du cercle des convaincus entre guillemets parce que tous les gens qui ont soutenu le film c'est des gens qui sont sensibles au message qu'ils portent et moi j'aimerais quand même bien pouvoir parler aux gens qui connaissent pas tout ça et pouvoir peut-être les ouvrir à cette démarche à la pertinence de cette démarche spirituelle intérieure pour relever les défis de notre temps et donc le film il est comme je disais à mi-parcours là on a réussi à financer ce qui va ce qui va ce qui va nous permettre d'aller comment dire payer nos prochains tournages au village des Pruniers qui est là vraiment la communauté où on a pris du retard parce qu'elle a été fermée avec les confinements et et ça va aussi nous permettre de de financer toute la partie montage et post-production donc post-production c'est tout le travail sur le sur le son sur la composition de la musique le travail sur l'étalonnage et ça puisque tu demandais est-ce qu'on a encore besoin de de contributeurs est-ce qu'on a encore besoin d'aide bah alors j'ai une double réponse déjà les gens peuvent venir s'inscrire sur notre page facebook ou instagram le film s'appelle sur facebook instagram c'est à la racine documentaire tu tapes arrobase à la racine documentaire tout attaché et et voilà le fait de s'abonner bah ça permet d'être tenu au courant enfin d'être mis au courant des actualités et de pouvoir relayer ouais super et de et de pouvoir relayer le projet à l'issue de 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 la campagne pour ceux qui sont pas trop trop réseaux sociaux il y a aussi un site qui qui permet de s'inscrire à la newsletter pareil pour être tenu au courant et enfin pour ceux qui ont vraiment à coeur de soutenir le film financièrement et bah on a en gros même si intérieurement je pensais pas atteindre ça en fait nous on espère financer encore une partie du projet via des diffuseurs et des gens plus officiels vraiment dans le milieu de de l'audiovisuel mais on a encore des besoins par rapport à notre post-production en fait notre budget tournage post-production montage etc ça représentait 45 000 euros et en fait on l'avait presque atteint à l'issue de la campagne et on a créé pour ceux qui auraient raté le coche quand tu vas sur notre page du LUL à la racine à chaque fois ça me ça me frustre parce que les échanges qu'on a hors enregistrement ils sont aussi intéressants ils sont même quelque part c'est vrai que c'est la force du naturel c'est que c'est encore plus magique presque pour pour la petite anecdote pour les gens qui nous écoutent on s'est fait avant cette interview on s'est fait deux trois petites sessions on s'est calé techniquement pour pouvoir réaliser ce petit exploit qui est de faire des interviews entre la France et l'Inde et à chaque fois tu partageais des trucs qui étaient tellement intéressants et tellement géniaux que je me disais je te disais arrête de parler Philippe parce que là je veux vraiment garder ça je veux garder tous ces trucs là pour les gens qui vont regarder qui vont regarder l'interview donc donc là en coulisses on était en train de se dire à quel point le fait que tu bosses sur ce documentaire et que tu puisses y travailler à plein temps c'est magique pour toi parce que t'as vraiment l'impression t'as la sensation finalement de vivre ton chemin spirituel moi je pense que le chemin spirituel idéal c'est là où notre cheminement extérieur et la façon dont ça s'exprime dans la matière dans notre vie quotidienne dans notre emploi dans notre relation dans nos histoires d'amour se rejoignent en fait que l'un devient le support de l'autre et vice versa et c'est là que tu vis cette espèce de truc complètement magique où il n'y a plus finalement de distinction entre l'intérieur et l'extérieur tout se met à résonner en symbiose et c'est là que la vie devient complètement magique et nous on est des petits êtres humains qui apprenons à vivre dans cette joie là et dans cette spontanéité là et il y a des enseignants qui sont peut-être un petit peu plus avancés sur le chemin et qui nous montrent et en fait eux ils arrivent à vivre ils arrivent à vivre ça en fait presque tout le temps l'écologie intérieure c'est de la magie en fait ce projet par exemple c'est vrai qu'il y a deux dimensions il y a la dimension probablement que les gens qui viennent sur la chrême du coeur ils s'intéressent vachement à ces questions voilà que porte que tu portes que porte Pierre Leré Guimet mais tu vois moi par exemple avant c'était c'était vachement par des lectures et puis ça a commencé à se manifester un peu plus concrètement à travers la méditation c'est voilà c'est quand même une activité qui est une expérience en fait mais le fait d'entreprendre un gros projet documentaire avec toutes ces difficultés en tout cas tous les points de friction que ça a créé vis-à-vis de de ouais de de mon monde intérieur de mes blocages de mes peurs il y a plusieurs moments où je me disais là là on rentre dans le dans le game quoi là on est vraiment dans quelque chose de pas juste dans des idées des projections sur soi là c'est vrai c'est vraiment concret et tu vois ça a vraiment amené ouais à à me confronter quotidiennement à des à des choses qui je pense que j'aurais pas pu peut-être que j'aurais pas pu explorer ou conscientiser dans une salle de méditation tu vois même en méditant beaucoup le ouais c'est c'est de ouais vraiment c'est ouais il y a eu plein de choses quoi j'essaie de trouver des exemples concrets mais mais cette voilà j'ai rien qui me vient de particulier mais ouais c'est vraiment autour de c'est pas toujours évident je trouve de partager ses propres expériences spirituelles parce que c'est pas toujours évident de partager ses propres expériences spirituelles je trouve parce que il y a des fois des toutes petites choses qui font complètement signe complètement sens pour nous et en fait quand on les raconte on se rend compte que finalement pour les autres ça va peut-être pas faire autant sens mais voilà ça peut être ça peut être une fleur qui se dépose devant nous et qui va nous faire qui va nous qui va provoquer un énorme déclic en nous et des fois on est plein d'enthousiasme on va vouloir le raconter à ses amis et pour eux ils nous regardent d'une façon un petit peu sceptique mais c'est normal tout est juste en fait ces petits messages ces petits signes et ces petites synchronicités que la vie nous amène quelque part leur magie elle ne peut être révélée qu'à nous j'ai l'impression ça m'a permis aussi en t'écoutant de revenir à des choses on ne peut plus concrètes mais par exemple je crois que moi un de mes enjeux personnels avec le recul aujourd'hui je pense que c'est et c'est encore en cours c'est une notion un peu d'être capable de m'engager vraiment dans quelque chose cette notion d'engagement quand t'es dans un projet aussi long avec des gens qui de plus en plus de gens en fait qui par leur travail par leur contribution tu vois on scellait un contrat de confiance mais aussi financier et tout ce film il m'amène de plus en plus à m'engager en fait il n'y a pas de retour en arrière et moi à une époque je pouvais beaucoup souffrir d'une forme de papillonnage un peu j'avais une petite velléité à faire un projet puis je l'abandonnais en cours c'était même pour ça que je suis allé voir une coach à la base c'est que j'avais l'impression d'avoir un potentiel que je n'explorais pas et j'en souffrais vachement mais du coup partir dans un projet comme ça comme je te disais aujourd'hui il y a plus de 800 personnes qui sont derrière le film il y a des sponsors il y a mon équipe qui a produit un travail de fou il y a les communautés qui nous ont fait confiance à la fois ça me nourrit une forme de pression et tu vois ça c'est pas du tout confortable pour moi cette notion de est-ce que je vais être à la hauteur des attentes est-ce que je vais réussir à honorer tout ce soutien est-ce que je vais réussir à faire un film qui est à la hauteur des ambitions et en même temps tout ça ça me sort de ce piège dans lequel j'aurais pu rester longtemps et qui aurait fait que je serais passé un peu à côté de ma vie j'ose carrément le dire parce que c'est super agréable de papillonner mais en gros ce film il m'amène avec plus de force des trucs que j'avais déjà expérimentés au début du moment où mon chemin spirituel s'est accéléré à travers des retraites notamment Vipassana c'est que vraiment dans la création il y a vraiment une notion d'accouchement de soi-même et dans la quête spirituelle aussi et du coup ça demande de traverser des moments très inconfortables et si du coup tu n'es pas engagé et que tu restes un peu dans ce rapport un peu papillonnage un peu libre moi en fait j'ai été victime de trop pouvoir m'écouter et de me dire et de me trouver des excuses genre je te donne un petit exemple de trucs qui a failli m'arriver je me suis inscrit à un cours de one man show où je me suis retrouvé confronté à devoir assumer de jouer un spectacle de seule en scène pour faire rire des gens devant un public de 100 personnes et je n'y arrivais pas et j'ai expliqué à une de mes meilleures amies qu'en fait c'était pas un truc pour moi que je prenais pas du plaisir qu'à la base je faisais ça pour le plaisir et elle a vu l'ancien filou qui se sabotait qui n'arrivait pas à trouver la résilience pour traverser ces moments de contraction et elle m'a engueulé parfois ça peut avoir du bon de confronter les gens elle m'a dit non non je m'en fiche je te donne rendez-vous je veux te voir sur scène vraiment et du coup grâce à elle je suis monté sur scène ça m'a permis vraiment d'accoucher d'un sketch dont je suis super fier et que j'ai joué des quinzaines de fois en festival et tout ça et là ce film me refait vivre ça de manière beaucoup plus intense et cette part de moi qui a peur et qui est perfectionniste et qui fait jamais les choses assez bien et qui parfois a envie de fuir et bien là j'ai de moins en moins ce choix là et pour conclure ce que je te partage là au tout début de mon premier coaching on parlait justement de la figure du papillon et de la figure du maçon et Julia qui m'accompagnait m'a vraiment dit à quel point j'avais besoin d'apprendre à construire un bâtiment enfin à construire une oeuvre et d'être comme le maçon qui va sur son chantier qu'il fasse très beau ou qu'il fasse froid qu'il pleuve et tu vois j'ai rien contre les papillons ils sont nécessaires c'est des pollinisateurs et tout mais tu vois c'était pour exprimer à quel point quand tu trouves ce fil rouge enfin moi ce projet il m'amène tout ce dont j'ai besoin à travailler sur moi-même ce qui me vient à l'esprit c'est que peut-être la clé c'est d'arriver à réconcilier le papillon et le maçon la partie créative exploratrice et enthousiaste et la partie aussi solide qui met les choses en place et puis qui continue même quand les éléments sont contre lui complètement et c'est vrai que les artistes on a parfois le côté papillon ou les créateurs assez spontanément et le côté maçon il faut peut-être le bosser un peu plus et ça aussi c'est une invitation à revenir sur terre même pour les gens qui sont une quête spirituelle de vraiment pas hésiter à se confronter avec la matière bien sûr il y a des frictions bien sûr il y a des difficultés mais c'est là que la croissance et là que la vie en fait elle va se découvrir et tu vois moi les deux ingrédients c'est il y a vraiment eu la notion de confiance enfin de nourrir de la confiance et j'en avais pas du tout au début de ce projet enfin voilà j'étais vraiment très des gens ont été témoins de me voir prendre confiance en moi au fur et à mesure que j'avançais dedans en le faisant il y a bien sûr beaucoup de détermination mais il y a il y a vraiment aussi cette notion d'engagement quoi il y a un moment dans tout je crois dans le couple dans sa vie spirituelle et du coup dans des projets comme ça et bah ouais une notion d'engagement et qui vraiment voilà je parle de mon histoire mais m'a fait passer et continue à me faire passer par des moments pas faciles il y a un nouveau tu vois j'ai vraiment pour les gens qui nous écoutent envie d'expliquer que partager un double truc parce qu'on parle de fil rouge de synchronicité de l'univers qui conspire l'univers il conspire dans cette conspiration il a envie que ton projet se termine mais il a aussi envie de te faire maturer et maturer en tant qu'être et bah c'est quelque chose d'inconfortable et tu vois c'est pas quelque chose de facile et même en un sens si c'est trop facile enfin c'est pas pour être maso ou chercher la difficulté mais je pense que c'est que le projet il va peut-être pas chercher des choses trop profondes et que et qu'on reste un peu en surface encore à nouveau voilà c'est à trouver un équilibre aussi entre se faire mal ou enfin pas devenir maso mais je pense que ouais si jamais il y a vraiment une évolution et bah forcément il y a un moment où c'est inconfortable et ce que j'ai envie enfin de partager c'est que tu vois cette quête spirituelle elle consiste à vraiment embrasser notre vie dans sa totalité d'arrêter de vouloir cultiver que les eaux et d'apprendre à traverser les périodes de souffrance quoi les périodes plus difficiles plus sombres et mais en revanche plus on se met à faire ça à apprendre à le faire à apprendre à accueillir apprendre à être résilient et à traverser cette période là plus on expérimente des vraies grâces quoi et tu vois c'est je trouve que la goût la vie prend toute sa saveur et tu vois embrasser moi dans ce film ces grandes difficultés ces moments de grande trouille m'a permis de vivre aussi des moments ouais hyper émouvants hyper forts hyper vivants de rencontre avec l'autre de rencontre avec moi de dépassement de soi et puis ouais de synchronicité c'est un package quoi tu peux pas vouloir que les expériences mystiques les grâces les moments comme la campagne de crowdfunding de succès finalement tu vois sans vouloir les grosses galères avant c'est le package tout est ok en fait tout fait partie de tout fait partie de la vie tout peut être accueilli au niveau pratique t'en es où là justement de la construction du documentaire de son financement et éventuellement de sa diffusion auprès du public là les donc les prochaines étapes c'est donc déjà honorer tous tous les soutiens financiers qui ont été faits qui vont avoir lieu à des contreparties il va falloir préparer ça pour pour voilà ça va être ça va être partagé au au fil de l'année à venir à nos contributeurs à nos coproducteurs je pourrais dire parce que c'est aussi un peu grâce à eux qu'on continue à faire le film quand même et et à côté de ça donc là moi je retourne avec ma compagne Laetitia qui travaille aussi sur le film on va passer dix jours au village des Pruniers en janvier mais là en immersion totale sans caméra pour vraiment se reconnecter avec l'énergie de la pratique et nouer toujours un peu plus profondément ce lien de confiance qui est essentiel pour le documentaire mais il va s'agir à l'issue de ça de programmer nos prochains tournages là-bas en parallèle moi j'étais monteur ces cinq dernières années je vais monter les premières versions du montage c'est un moment que je redoute pas mal tu vas en parler d'inconfort parce que voilà on a beaucoup de matière c'est quelque chose de difficile qui demande d'être beaucoup beaucoup devant l'écran et voilà c'est un accouchement donc j'en ai peur de ce moment-là et j'en ai d'autant plus peur que je sais qu'il va révéler toutes les failles du film qu'on a fait jusqu'à présent et donc en fait le montage particulièrement pour un film comme celui-là qui utilise beaucoup l'intuition et qui n'est pas complètement écrit et bien ça va ça va être de la réécriture en fait c'est à dire profondément qu'est-ce qui raconte ce film et comment on le raconte donc ça va être cette étape-là et qui probablement va amener des petites des petites carences des failles des manques sur les tournages qu'on a fait au Centre Amin et au large de Saint-Antoine et du coup potentiellement de devoir les recontacter en leur disant en fait il nous manque des choses il va falloir qu'on retourne et à l'issue de ces premiers montages aussi et bien on va être dans l'étape de rechercher comme je disais plus tôt des diffuseurs et peut-être une boîte de production plus expérimentée que la nôtre parce que nous on fait un premier film et les boîtes de production elles ont vraiment ce talent d'avoir des carnets d'adresses et de trouver un débouché pour le film parce que moi mon souhait c'est que ce film il sorte comme je te disais plutôt aussi du cercle des convaincus et qu'il puisse toucher une audience qui se dise tiens qu'est-ce que c'est que ces lieux tiens qu'est-ce que c'est que ce projet et ce type qui nous parle de du lien entre quête spirituelle et militantisme écologique je vois pas le rapport et voilà et c'est vrai que les diffuseurs s'ils sont là c'est parce qu'ils nous permettent de rentrer dans des canaux assez puissants de diffusion et que de toutes les manières j'ai déjà vu à travers les projections d'extraits qu'on a faites de bande annonce à travers la campagne j'ai eu des retours tellement touchants et à nouveau pour moi c'est déjà réussi tu vois d'avoir touché des gens mais voilà moi c'est aussi cette ambition là de sortir le film du cercle autoproduit parce qu'il y en a beaucoup et tu vois on verra peut-être que j'arriverai pas mais en tout cas c'est ce qu'on vise là rentrer dans les canaux de diffusion officiels et peut-être aller dans des festivals une chaîne télé voir le cinéma je vais voir ce qui est possible on va solliciter des boîtes de production et voilà et à l'issue de ces diffuseurs de ces premières versions du montage j'aimerais bien travailler avec une monteuse intuitivement j'aimerais que ce soit une femme et finir le film je l'espère en fin d'année 2022 ok commencer une petite tournée cinéaction oh ça serait fabuleux j'espère j'espère être dans dans le coin bah on va bouger tu viendras en Inde je sais pas c'était pas je m'étais pas imaginé d'aller si loin mais franchement si en plus moi j'adore mes lignes utiles à l'agréable donc si ça peut être l'occasion d'aller vivre quelques retraites rencontres d'aller faire un tour du côté d'Ama que voilà que j'ai très très envie de rencontrer et bah avec plaisir bah c'est tout le bonheur que je te souhaite Philippe merci infiniment pour toutes ces choses que t'as partagé avec nous moi j'ai reçu pas mal de cadeaux pendant cette interview j'espère que les que les auditeurs aussi ils trouveront leurs petits cadeaux ils trouveront leur synchronicité du fond du coeur je te remercie merci pour ta patience encore une fois donc on est sur notre deuxième deuxième épisode de la saison l'émergence de l'émission l'émergence on a encore eu des petits soucis techniques mais moi je trouve que ça fait vraiment partie aussi de l'aventure quand on se lance vers le large et bah voilà on rafistole on tire les voiles un petit peu différemment et bah c'est complètement ok il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin que ça soit parfait dès le début il faut surtout avancer donc merci à toi merci pour ta patience moi je reste connecté à toi et à ton projet je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne et puis j'espère que tu vas pouvoir nous donner aussi des même si le documentaire sort dans un an bah tu pourras nous donner des petites choses en cours de route pour qu'on puisse continuer à suivre l'aventure complètement complètement et c'est pour ça que vraiment je leur dis il y a plusieurs canaux pour rester tenu au courant il y a cette newsletter à laquelle on peut s'inscrire via le site du film il y a les réseaux sociaux Instagram, Facebook dont je ne suis pas un grand fan mais bon comme on se disait tout à l'heure il faut s'adapter aux outils de notre époque et c'est quand même un bon relais de communication ça peut aussi être utilisé de manière vertueuse et enfin il y a la plateforme OCPAL sur notre page de campagne Ulule et à partir du moment où vous devenez contributeur je crois même que vous pouvez vous abonner ah oui ça j'en profite pour le dire vous pouvez vous abonner à la page Ulule sans être contributeur pour être tenu au courant des news qu'on va envoyer à nos contributeurs c'est aussi une manière de rester voilà donc il y a quand même 4 canaux pour rester informé des suites du projet et je voulais en profiter pour te remercier Clément moi c'est ma je suis contente de brièvement te rencontrer et c'est vraiment une vraie joie de pouvoir parler de tout ça et de le partager donc merci merci à toi pour tes questions et de m'avoir permis de me replonger aussi un peu dans tout le chemin parcouru jusque là et tu sais avant de conclure en parlant de synchronicité j'ai envie de faire un petit coucou à Ségolène parce que tu sais quand j'ai fini l'enregistrement de la première émission donc les émissions sont diffusées avec un petit décalage avec un petit différé la première émission a été faite avec Pierre et Laurie et puis il me disait ah bah tiens j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Philippe il a fait un documentaire super intéressant il est en train de faire un documentaire super intéressant qui s'appelle à la racine je te conseille je te conseille vraiment d'aller l'interviewer et ce que je disais à Pierre je lui disais mais tu sais figure-toi il y a quelqu'un que je connais une amie qui m'a fait exactement la même recommandation la semaine dernière donc elle s'appelle Ségolène je crois qu'elle est elle apparaît dans ton film donc je lui fais un petit coucou et ça c'est un bel exemple de synchronicité qui nous montre qu'on est sur la bonne voie et dans la joie donc gros bisous Ségolène et puis à très bientôt à très bientôt Philippe et si tu veux dire quelque chose un petit dernier mot n'hésite pas bah ouais bisous à toi aussi Ségolène encore merci pour Ségolène elle a participé à une rencontre en ligne avec Michel-Maxime Heger qui est un monsieur qui écrit beaucoup sur l'éco-spiritualité qui est un Suisse chrétien orthodoxe qui est quelqu'un absolument lumineux aussi et on a fait une super rencontre en ligne dans le cadre de la campagne que vous pouvez consulter sur notre page Facebook et c'est vraiment un super moment donc voilà si vous voulez voir qui est Ségolène et bah vous la verrez dans toute sa lumière dans cette rencontre en ligne et voilà encore merci Clément pour tout merci aussi à ceux qui écouteront cette rencontre en ligne et puis bah à bientôt tout le monde autour du projet ou pas et puis je rajoute aussi les gens qui verront l'émission qui n'hésitent pas à mettre des commentaires des questions si vous avez aussi peut-être que dans quelques mois on se refasse un temps avec Philippe comme ça peut-être qu'on pourra poser des questions qui viennent des auditeurs ça serait super intéressant que ça soit sur l'expérience de documentaire ou sur l'expérience de ton chemin spirituel ou de ton chemin humain donc peut-être à bientôt salut salut Clément Sous-titrage ST' 501